Le terme de distanciation sociale, un peu comme étant l'équivalent français du social distancing. Et j'aimerais souligner ici que la dimension sociale, dans l'utilisation du terme, est davantage mise en relief, c'est de ça dont on parle, plutôt que de la simple dimension spatiale, c'est-à-dire garder vos distances, approcher pas trop les uns des autres, ainsi de suite. Donc, d'où vient cette notion de distance sociale? Donc, en sociologie américaine, les premières études qui portaient sur la distanciation sociale s'intéressaient au phénomène de la ségrégation et de la discrimination causée par l'arrivée des immigrants. Et donc, on sait que les États-Unis ont été peuplés au départ par des immigrants, disons, de première vague, des immigrants des îles britanniques, des scandinaves, des allemands, en somme des immigrants de tradition protestante. Or, les nouvelles vagues d'immigrants, donc, dès les deuxièmes ou troisièmes vagues, la provenance des immigrants était différente, de telle sorte que des politiques, je dirais, publiques de discrimination et de ségrégation ont rapidement été mises en place. Juste pour donner quelques exemples, en 1913, il y a eu une interdiction aux États-Unis pour les Chinois, les Japonais, les Coréens, les Indiens d'acheter des terres. Et puis, on leur interdisait aussi de louer des terres pour plus longtemps que trois ans. On est allé un peu plus loin en Californie en 1920, où on interdit à tous les migrants asiatiques même de louer des terres. Donc, c'était une interdiction formelle. En 1922, la Cour suprême des États-Unis a statué que les Japonais devaient être considérés comme des étrangers, là, je cite la Cour suprême, devaient être considérés comme des étrangers inéligibles à la citoyenneté et ne pouvaient donc pas être naturalisés. En Californie, toujours, les Philippines étaient classés comme des Mongols et ne pouvaient donc pas marier des personnes d'ascendance en l'Est. Puis, on pourrait donner d'autres exemples, les Mexicains qui étaient séguerigués dans certains espaces, ainsi de suite. Donc, la notion de distanciation sociale, c'était essentiellement une volonté de maintenir à l'écart certaines populations qui étaient jugées comme étant incompatibles par rapport au groupe majoritaire. En sociologie, les premiers qui se sont intéressés à la notion de distanciation sociale, c'est au début des années 20, c'est les sociologues Park et Burgess, qui définissent la notion, comme là je cite, « le degré d'intimité et de compréhension qui existe entre des individus ou des groupes sociaux ». Donc, c'est le degré de proximité en fonction de l'appartenance à des groupes sociaux. Park et puis Burgess ont fondé, en quelque sorte, l'école de sociologie de Chicago et vont devenir assez bien connus pour leurs travaux sur ces questions-là. Donc, dès le départ, la notion de distanciation sociale s'intéresse à identifier l'étranger et les caractéristiques de l'étranger. Et l'étranger, c'est une personne, pas juste l'étranger qui vit ailleurs, mais l'étranger interne, si on veut. Donc, l'étranger est une personne qui appartient à un groupe racial ou un groupe culturel différent, donc qui est exclu de l'adhésion au groupe majoritaire. L'étranger est décrit comme étant, toujours selon Park et Burgess, et là, je les cite parce que j'aime bien l'expression, la combinaison. Donc, l'étranger, c'est la combinaison du proche et du lointain. Donc, il s'intéresse à mesurer cette espèce de, sur une dimension, je dirais, spatiale, la distance entre les groupes. Donc, l'étranger réunit les qualités de la proximité et de l'éloignement. Et donc, par rapport à l'étranger, on peut avoir différentes attitudes qui vont de la sollicitude, c'est-à-dire essayer de comprendre, jusqu'à l'indifférence. Donc, cette conception de l'étranger dépeint celui-ci comme quelqu'un qui n'est pas intimement et personnellement concerné par la vie sociale du groupe majoritaire. Donc, au départ, la notion de distanciation sociale est différente de celle de distanciation spatiale, bien que les deux puissent se combiner, si on veut. Par exemple, on sait depuis longtemps, même depuis Weber, que dans les zones rurales, la distance spatiale entre les gens et la distance entre les individus en ruralité est beaucoup plus importante qu'en ville. Mais on sait aussi que dans les zones urbaines, les distinctions de classe sont généralement plus importantes. Et donc, en ville, on est plus proches les uns des autres spatialement, mais socialement, on risque plus d'être socialement distant. Donc, on peut penser la distanciation sociale aussi. Ça, c'est inspiré par l'école de Chicago, juste à titre d'image, comme un ensemble de cercles concentriques. Donc, dans le plus petit cercle, on peut retrouver des relations proches, généralement des conjoints, la famille. Donc, c'est le premier cercle, si on veut. Dans le deuxième cercle, on peut retrouver les amis. Dans le troisième cercle, un peu plus grand, on peut inclure les connaissances. Et puis, dans le quatrième, on retrouve des inconnus. Généralement, des inconnus envers qui on a plutôt de l'indifférence ou peu d'intérêt. Et on pourrait rajouter une catégorie qui traverse potentiellement tous les cercles de manière transversale, qui serait celle de l'ennemi ou de la personne malveillante. Et donc, on peut retrouver cette personnalité-là aussi bien chez les relations proches ou au sein des connaissances. Et donc, cette façon de réfléchir a été systématisée par la suite par le sociologue Bogardus. On a reçu deux textes. Peut-être que vous avez vu le temps de lire les deux textes. Ce qui, en 1925, a développé une espèce d'échelle qui mesure la propension d'un individu à établir ou à accepter des contacts sociaux, des divers degrés de proximité avec des membres des groupes sociaux différents. Donc, selon l'ethnie, la pratique sexuelle, le statut social. Et généralement, les échelles de Bogardus, c'est une grille assez simple où on classe les groupes en fonction d'un ordre hiérarchique. Puis, il s'agit d'évaluer la volonté des répondants, si on veut, ou des individus à accepter un contact social plus ou moins proche. Donc, c'est plutôt l'acceptabilité et la désirabilité du contact qui est ici mesuré. Par exemple, juste pour donner un exemple pour qu'on ait une image assez claire de ce que c'est que de l'échelle de Bogardus. J'ai l'impression de donner un cours, mais c'est parce que je vais revenir un peu plus tard, sur cette notion-là de cercle concentrique dans mon analyse. Mais par exemple, on demande, est-ce que vous accepteriez que, je ne sais pas moi, un Polonais ou un Turc devienne une relation proche par mariage? Est-ce que vous accepteriez qu'un Turc soit un ami proche? Puis là, l'échelle va à grand centre. Puis, la dernière échelon, c'est est-ce que vous souhaiteriez que l'on expulse les Turcs ou les Afghans, ou les Iraniens des États-Unis, par exemple. Donc, il s'agit d'une échelle unidimensionnelle, d'une échelle cumulative. Puis, c'est toujours une méthode qui est, encore une fois, aujourd'hui, utilisée pour mesurer les préjugés que les groupes peuvent avoir les uns envers les autres. Puis là, il y a ces études-là, à la bas largus, on les retrouve en sociologie, en psychologie sociale, en santé publique aussi, et ainsi de suite. Donc, l'échelle est encore, avec ses variantes, évidemment, largement utilisée. En somme, la notion est plutôt connotée négativement, parce qu'il s'agit de savoir le degré de proximité souhaité. Et, évidemment, on comprend tous qu'une plus grande distanciation sociale, ça se traduit, ça veut dire moins d'empathie, ça veut dire qu'on a moins de confiance à l'endroit de ces individus-là. Là, je fais un saut intéressant, parce que j'aimerais aborder la question de ce qui se passe au Québec depuis un mois. Dans le cas de la pandémie que l'on vit, et de sa prise en charge par les autorités québécoises, il semble que là, on peut identifier deux temps dans la manière dont on utilise la notion de distanciation sociale. François? Oui? Dis-moi, je ne veux pas t'interrompre, mais je viens de me rendre compte que peut-être ça serait plus intéressant si moi, je continue avec la partie un peu historique, et ensuite, toi, tu reviens avec la partie actuelle après. Est-ce que ça te dérangerait ton système si on fait ça? Bien, c'est parce que moi, j'ai comme un argument self-containing. Donc, si j'arrête là, je vais avoir de la misère à reprendre ma conclusion par après. On continuera. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on a utilisé, ou on a référé à la notion de distanciation sociale de manière différenciée depuis un mois, puis un point de bascule que moi, j'identifie comme étant survenu le 2 avril dernier, puis je vais expliquer pourquoi. Par exemple, lors de son premier point de presse, tenu le 12 mars, je ne sais pas si vous vous en souvenez, le premier ministre Legault invite tous les Québécois qui ont séjourné à l'étranger à s'isoler pendant 14 jours. À la toute fin du point de presse, le terme « distanciation sociale » est évoqué une première fois par le docteur Arruda, en réponse à une question, sans en faire une injonction, une obligation, ni vraiment dire de quoi il s'agit. On comprend que des gens en santé publique, le « social distancing », ça fait partie de leur vocabulaire de tous les jours, puis ils ne sentaient pas le besoin de nous dire de quoi il s'agissait. Et dans les jours qui suivent, le docteur Arruda en parle en référence aux personnes qui sont mises en quarantaine, donc qui doivent observer une certaine distanciation sociale. Le 16 mars, le premier ministre invite les Québécois à éviter tout rassemblement qui ne serait pas nécessaire et recommande à tous les travailleurs qui ne peuvent pas passer en mode télétravail de garder une distance de deux mètres de leurs collègues. Le 24 mars, Arruda et d'autres invitent simplement les Québécois à garder leur distance les uns des autres lorsqu'ils sortent dans les épiceries, les commerces, et ainsi de suite. Et donc, la distanciation sociale, que l'on nomme explicitement à tous les jours, si tu arrives de l'en parler, s'applique surtout aux personnes qui sont infectées par le COVID-19. Le 24 mars, le premier ministre énonce plus clairement la consigne du deux mètres. Et là, je vais juste citer un de ses points de presse. Là, faites comme si j'étais François Legault, je sais que ce n'est pas évident, mais faites comme si c'était possible. J'ouvre les guillemets. M. Legault dit maintenant, je reviens aux consignes de base. Tous ceux qui ne travaillent pas dans les services essentiels doivent rester à la maison, ça, c'est clair. Mais peuvent sortir, un, bien sûr, pour aller chercher de la nourriture, deux, pour aider les personnes de 70 ans et plus à aller chercher de la nourriture pour eux autres, pour les personnes de 70 ans et plus. Et c'est possible d'aller prendre une marche aussi. C'est même bon pour la santé, bon pour le moral. Il faut juste rester à deux mètres. Ceux qui ont les anciennes mesures, là, c'est six pieds, des autres personnes. Vous pouvez aller prendre une marche. Fin de la citation. Donc, cette nouvelle consigne du deux mètres, qui est répétée ensuite jour après jour par M. Legault. Le premier ministre ne prononce jamais, en fait, il ne l'a pas fait parce que j'ai vérifié jusqu'à aujourd'hui, ne prononce jamais le terme de distanciation sociale. Mais on en parle à tous les jours. Ce sont plutôt le docteur Arruda et les autres intervenants de la santé publique qui l'utilisent de manière répétitive dans les réponses aux questions, mais toujours en fonction de la consigne de conserver deux mètres de distance. Donc, finalement, eux autres traduisent deux mètres par social distancing. En somme, les autorités publiques insistent sur l'importance d'une distance physique plutôt que sociale. On peut aussi penser qu'on a invité les Québécois à faire preuve de… En fait, on ne pense pas. Pendant tout ce temps-là, M. Legault et les autres ont invité les Québécois à faire preuve de générosité en faisant davantage de bénévolat, en aidant les personnes âgées, en nous invitant à téléphoner à notre grand-mère ou à d'autres personnes qui sont isolées, et ainsi de suite. Donc, on parle de distanciation physique en d'autres termes. Le lien social est préservé, ce qu'on nous dit, en dépit du lien physique. Là, j'arrive à ce qui me semble le plus important. La situation semble avoir changé de manière assez importante, sinon dramatiquement au début du mois d'avril. Donc, la préservation des liens sociaux ne faisait appel qu'à un ensemble de mesures qui touchaient les individus de manière à nous isoler physiquement, sans pour autant installer une méfiance profonde les uns envers les autres. On demande aux individus de faire preuve de prudence et de civisme, en quelque sorte, en conservant une certaine distance quand on marche sur la rue, quand on va faire du jogging, quand on va à l'épicerie, ainsi de suite. Une distance qui est jugée sécuritaire. Donc, tout en conservant une attitude qu'on pourrait qualifier de bienveillance paternelle, M. Legault hausse le ton le 2 avril dernier. Pour lui, la propagation du coronavirus au sein de la population, ça veut dire, puis on nous impose des mesures de confinement plus sévères. La transmission communautaire fait en sorte que tout le monde maintenant, pas juste ceux qui sont allés se promener à l'étranger, devient un porteur potentiel du virus qui, lui, peut être mortel, surtout pour les personnes âgées. Donc, on peut penser que les cercles concentriques de la distance sociale, à partir du 2 avril, se compriment et se réduisent significativement. En fait, à partir du 2 avril, il y a deux cercles. Il y a les personnes avec qui on vit. Ça peut être notre conjoint, ça peut être la famille, ça peut être quand on est, en fait, ça peut être avec des colocataires, et ainsi de suite. Donc, finalement, le household, les gens avec qui on vit. Et donc, ça, c'est le premier cercle. Et les autres qui deviennent des ennemis potentiels. Donc, on passe du premier cercle au deuxième cercle, qui est constitué des étrangers, mais pas des étrangers bienveillants, mais des étrangers qui sont malveillants. En d'autres termes, on ne peut plus faire confiance à personne. Tout le monde peut nous infecter, que ce soit les membres de notre famille avec qui on ne vit pas, que ce soit les amis, les voisins, et pire encore, les inconnus que l'on croise dans l'espace public, lorsqu'on marche, lorsqu'on va faire des courses à l'épicerie ou à la pharmacie, lorsqu'on fait son jogging. Et donc, la méfiance collective, me semble-t-il, s'installe de manière assez importante à partir de ce moment-là. Donc, on assiste à une rupture du lien social au nom de la préservation du bien commun. C'est là qu'est le paradoxe, selon moi. Pour assurer le bien-être du groupe, ce qu'on nous dit, pour s'assurer, finalement, le bien commun, il faut que chacun s'isole et que chacun pense à soi. À l'inverse, ce qu'on nous dit, c'est que la survie de chaque individu est fonction du respect de cette consigne de confinement et de distanciation sociale. Et pourquoi je parle du 2 avril? C'est parce qu'à partir du 2 avril, on banalise, sinon on invite les gens à faire de la dénonciation des personnes qui ne suivent pas les consignes. C'est un phénomène qui était déjà présent, c'est-à-dire que les gens avaient déjà commencé à appeler la police pour dire, il y a des gens dans le parc en face de chez nous qui ne respectent pas le 2 m. mais à partir du 2 avril, ça devient la nouvelle règle de fonctionnement en société. En d'autres mots, c'est le paradoxe numéro 2, l'intolérance, au nom de la préservation de sa santé personnelle et du bien public, l'intolérance devient la nouvelle mesure de la solidarité. C'est-à-dire que si on pense au bien commun, il faut dénoncer son voisin. Cette nouvelle façon de comprendre la distanciation sociale est énoncée pour la première fois par le premier ministre François Legault lors de son point de presse le 2 avril. Et là, vous allez me permettre de citer, je ne veux pas tout lire son point de presse, mais ce qui me semble important. Alors, il dit au début de sa conférence de presse, j'ouvre les guillemets, « Avant de passer au bilan de la journée, je veux revenir sur le respect des consignes. D'abord, je répète, comme je l'ai souvent dit, la grande majorité des Québécois respectent les consignes et puis je suis très fier des Québécois, les Québécois m'impressionnent. Mais il reste qu'il y a des personnes, actuellement, qui ne respectent pas les consignes. Il y a des personnes qui font des rassemblements à moins de deux mètres de groupes de personnes. Il y a des entreprises qui n'offrent pas de services ou de produits essentiels qui continuent à fonctionner. » Et il continue, M. Legault, en disant, « À un moment donné, il faut mettre toutes les chances sur notre côté pour réduire la propagation du virus. Et donc, moi, aujourd'hui, j'ai envoyé et j'envoie un message aux policiers de la Sûreté du Québec puis aux policiers des grandes villes, comme le SPVM, d'être moins tolérants. Je pense qu'on ne peut pas, là, actuellement, accepter qu'il y ait des gens, puis une grande majorité, qui fassent des efforts, puis que ces efforts-là soient ralentis parce que quelques têtes folles ou quelques personnes ne prennent pas ça au sérieux. Donc, les policiers vont distribuer plus d'amendes. Puis, je le répète, là, les amendes varient entre 1 000 et 6 000 $ par personne. Donc, moi, je pense, là, c'est tout ce que méritent les gens qui ne respectent pas les consignes. Un peu plus loin, il va dire, « Donc, soyons plus solidaires que jamais, mais soyons moins tolérants. » Je le répète, le goût dit, « Soyons plus solidaires, mais soyons moins tolérants. » Là, il y a déjà des dénonciations. Je pense qu'il y en a eu 7 000 hier, aux policiers. Bien, les gens qui voient, là, que les consignes ne sont pas respectées, je pense qu'on en est rendus, là. Donc, ça arrête ma citation, mais ça donne assez bien l'esprit. La solidarité, ça veut dire qu'il ne faut pas être tolérant. Le samedi 4 avril, on sait que M. Legault se repose le samedi. Donc, le 4 avril, samedi, la vice-première ministre Guilbault était encore plus explicite en invitant les Québécois à dénoncer ceux qui ne respectent pas les directives. Puis là, je la cite. Ouvrez les guillemets. Et nos policiers aussi, tout comme nos anges gardiens du réseau de la santé, sont eux aussi au front quotidiennement pour assurer la sécurité de tout le monde. Donc, facilitons leur la tâche. Évitons les rassemblements. Donc, si vous êtes témoin de ces situations-là, des infractions directives de la santé publique, dénoncez-les, signalez-les à vos forces de l'ordre. Je l'ai déjà dit. On ne veut pas tomber dans un climat de suspicion non plus. Je ne sais pas comment on va réconcilier ça. On ne veut pas sombrer dans la paranoïa collective, mais il faut rester vigilant. Il faut surtout s'assurer que personne ne met délibérément en danger la vie des autres personnes. Je vais conclure avec ce qui suit. Pour moi, je pense que la notion de distanciation sociale prend un sens différent à partir de la semaine dernière, marquée par les quatre caractéristiques suivantes. Comme je l'ai dit, premièrement, un enfermement dans le premier cercle, c'est-à-dire que tous les autres cercles se compriment en un seul quand il s'agit de contacts spatials. C'est nous, dans mon confinement, ou nous, dans notre confinement, et les autres qui sont potentiellement des étrangers, sinon des ennemis. Donc, ce que ça veut dire, c'est que de manière concomitante, ça se traduit par une diminution de l'empathie. Deuxième conclusion, la dénonciation devient un mode opératoire de l'interaction sociale auprès de ceux qui sortent potentiellement du premier cercle, à savoir tous ceux qui s'apparentent à ce qui sont devenus les étrangers ou à l'ennemi, en passant par les connaissances qu'on peut dénoncer par les voisins et tout individu qu'on ne connaît pas mais qui est suspecté à première vue de ne pas respecter les consignes de confinement et de distanciation physique. Je ne sais pas si vous prenez des marches, mais il suffit de vous promener pour voir comment les gens vous regardent quand vous êtes sur la rue et que vous ne marchez pas tout seul. On essaie d'évaluer si vous êtes conforme, si vous respectez les consignes ou non. En tout cas, moi, j'ai l'impression de subir ce regard-là. Et donc, de manière concomitante, il me semble que ça traduit une baisse significative de la confiance. Troisième caractéristique, c'est que le sujet social devient l'individu. C'est-à-dire que l'intérêt personnel est conditionné par la docilité de l'ensemble de la communauté qu'on peut voir comme la version sanitaire du néolibéralisme. L'individu, c'est celui à travers lequel tout passe. Donc, de manière concomitante, le bien commun est subordonné ici à l'intérêt personnel. Et ma dernière conclusion, ma dernière caractéristique, c'est que la surveillance policière devient la mesure de contrôle du respect de la distanciation sociale. Et donc, d'une certaine manière, on cherche à rendre répressif ce qui relève du social et donc, de manière concomitante, ça se traduit, me semble-t-il, par une augmentation de l'intolérance. C'est un peu ma réflexion plutôt pessimiste de la manière dont on appréhende aujourd'hui ou qu'on peut dans certains cercles appréhender la notion de distanciation sociale. Donc là, je passe la parole à Bob. Merci beaucoup, François. Je vais essayer de rester assez bref. Moi, j'avais pensé à donner des éléments de contenu en trois temps. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec François qui dit que je présente le côté positif de la chose, mais c'est vrai que le terme dans ses origines en sciences sociales connote un phénomène inquiétant, un phénomène qui a des connotations négatives et qui est lié, comme François a dit, à la ségrégation. Maintenant, ça devient un impératif et c'est quelque chose qui est plutôt perçu comme quelque chose de positif. Pourquoi? Parce qu'en respectant ces consignes de la distance physique ou la distance sociale, comme ils appellent, ça nous permettrait de sauver des vies. Et donc, c'est comme François a très bien expliqué, c'est une sorte de double, un impératif, une injonction paradoxale ou double contrainte par le fait qu'il faut être intolérant. Il faut, par la distance, faire un geste de solidarité. Je voulais juste ramener deux, peut-être, deux autres concepts, trois autres concepts qui se passent dans trois moments historiques en sciences sociales qui pourraient, en fait, qui font partie de cette histoire et qui peuvent nous être utiles pour la suite. Si je dis que ce n'est pas nécessairement des éléments positifs, c'est parce que dans le premier cas, c'est un champ de recherche qui évolue surtout en psychologie sociale qui vise à décrire et à dénoncer les préjugés qui se passent à travers le contact. Et le deuxième, c'est un modèle qui est à la base de l'émergence de la recherche en communication interculturelle qui vise d'abord à faire une analyse je dirais anthropologique et transculturelle de la façon que les êtres humains gèrent la distance. Le troisième concept que je vais présenter, ça ne va pas vous surprendre, c'est celui du vivre ensemble. Donc, le premier temps, c'est à travers ces recherches qu'on appelle qu'on rassemble avec la notion des théories du contact et c'est notamment à travers les recherches d'un chercheur qui s'appelle Gordon Allport, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire quelques-uns de ses textes. En 54, il va publier un texte extrêmement important qui s'appelle La nature du préjudice ou des préjugés et il va regarder, il va faire toute une série de réflexions sur le fonctionnement des stéréotypes sur les groupes, comment les stéréotypes sont formulés. Il va comme élaborer une sorte de théorie sur ce qu'il appelle la distinction entre in-group et out-group, donc l'appartenance à des groupes intérieurs et extérieurs et sa recherche va permettre de pousser un peu la réflexion sur ce phénomène de la communication humaine qu'on appelle maintenant l'homophilie, donc la tendance à être attiré vers les gens qui sont plus proches de nous ou qui nous ressemblent. Alors, dans ses recherches, Allport va donc proposer une hypothèse qui va être testée pendant des années, pendant des décennies et qui continue à être une hypothèse de recherche à valider qui est aussi un sujet de débat. C'est celui du contact inter-group, donc inter-group contact hypothesis, ça c'est le nom en anglais, et c'est assez simple, moi je le résume de façon très sommaire, mais c'est cette idée que plus qu'il y a du contact entre les groupes, moins qu'il y a des préjugés. Donc, c'est une façon très simpliste de le résumer parce qu'il y a quand même plus que 50 ans de recherche sur ce sujet, mais la plupart des chercheurs dans le domaine ont tendance à accepter que cette hypothèse est valide et que le contact entre les personnes ou entre les groupes a tendance à diminuer les préjugés. D'un point de vue inter-culturel, je ne suis pas nécessairement convaincu, même si, en fait ça dépend du niveau qu'on regarde, d'un point de vue systémique et d'un point de vue inter-culturel. Il y a beaucoup d'exemples dans les recherches qui démontrent que cette hypothèse ne tient pas debout, donc c'est-à-dire que ce n'est pas la proximité qui est le facteur plus déterminant, mais selon certaines analyses, ce serait plutôt le contexte autour du contact, quel est le type de contact, parce qu'on sait, par exemple, dans le milieu des services, santé et services sociaux, qu'il y a des intervenants qui arrivent au travail sans préjugés par rapport à certains groupes et ils développent des préjugés par rapport à certains groupes à travers le contact. Donc ça, c'est juste un exemple parmi d'autres, mais vous pouvez aussi penser aux recherches, aux travaux qui ont été faits par Putnam, le gros débat entre Putnam et Alport et ses collègues sur cette idée qu'il y a un lien social brisé dans la société nord-américaine qui a rapport avec la désaffiliation dans les réseaux sociaux. Donc tout un grand débat super intéressant, mais je pense que cette idée de contact comme une chose positive et la proximité chez Alport, c'est dans la même lignée de pensée que la recherche de Bogardus. Je pense qu'il y a des liens entre Alport et Bogardus, même si ce n'est pas la même discipline, j'ai l'impression qu'Alport a fait des textes pour répondre à Bogardus, mais ils sont plutôt dans la même lignée. Le deuxième moment, c'est celui qui nous permet de ramener un peu une réflexion sur la recherche en état culturel ou la recherche sur la communication en état culturel. Et donc, c'est à travers le personnage d'Edward T. Hall qui est un personnage un peu non grata en anthropologie parce qu'il a quitté le berceau de l'anthropologie pour faire de la recherche auprès des organisations et pour mettre sur pied des programmes de formation sur les compétences interculturelles. Mais dans son premier texte, le texte qu'on a envoyé ce matin sur le sujet en anthropologie en anthropologie au moins, il va proposer tout un champ de recherche sur ce qu'il appelle la proxémie. Donc, l'étude de la gestion de la distance entre les êtres vivants. Je dis êtres vivants parce que dans ce texte qui est sorti dans une revue anthropologique très importante en 68, il va faire des comparaisons non seulement entre les groupes humains mais aussi entre les groupes animaux. Et donc, il voit la proxémie, donc la gestion de la distance comme quelque chose qui varie d'un groupe à un autre. Il regarde ça pour les humains et pour les non-humains. Et il développe tout un système de codage pour faire une étude anthropologique très, très systématique de la façon que le langage non-verbal s'exprime dans la gestion de la distance. Alors, j'ai envoyé un lien dans le chat sur un clip vidéo YouTube qui est assez intéressant, qui vulgarise un peu le modèle d'Edward T. Hall mais qui présente ça comme un concept d'intérêt historique pour les gens qui s'intéressent à l'anthropologie ou à l'interculturel. Edward T. Hall, il faut le dire, c'est quelqu'un qui était connu, qui est connu pour ce qu'il a écrit par la suite, par exemple, sur les dimensions culturelles ou sur les dimensions cachées de la culture. Les gens qui ont repris Edward T. Hall, malheureusement, ont fait un travail très, très, je dirais, culturaliste et très réducteur. mais l'idée de base de Hall qu'on doit retenir qui est essentielle pour toute l'analyse interculturelle, c'est cette idée du variable culturel ou des dimensions culturelles. C'est assez simple, c'est cette idée qu'il y a des phénomènes de la vie sociale ou de la communication qui existent dans toutes les sociétés mais qui prennent une forme variable. Par exemple, la gestion de la distance, la façon de se saluer, la notion de la mort, la notion de la vie après la mort, ce sont tous des aspects qui existent partout dans les sociétés humaines mais qui ne prennent jamais la même forme. Donc, le terme sur lequel on s'est mis d'accord dans l'équipe de recherche sur la cohabitation, c'est variable culturelle. On a eu beaucoup de débats là-dessus, mais vous pouvez imaginer qu'avec la façon que les êtres humains gèrent la distance, c'est très variable. Par exemple, dans certaines sociétés asiatiques, les gens vont se saluer sans se toucher les mains ou avec plus de distance. Bon, toutes ces questions-là, Hall a appelé ça la proxémie et c'est vraiment la chose la plus importante à retenir de cette partie-là, c'est que c'est avec l'étude de la proxémie que Hall va vraiment lancer un programme de recherche sur la communication interculturelle. Hall est comme vu comme le père de la communication interculturelle. Il est repris dans plein de disciplines, sauf en anthropologie. Mais dans ce premier texte-là que je vous ai envoyé, c'est un texte qui a été beaucoup aimé par les anthropologues parce qu'il pose un regard, je dirais, comparatif, transculturel, pas interculturel, mais transculturel sur la gestion de la distance comme variable culturelle. Mais à partir de là, il arrête d'écrire les textes anthropologiques. Il va vers autre chose. Et donc, je vais faire un saut dans le temps pour nous ramener comme François a fait un peu dans le présent. Et ce que je trouve assez intéressant, j'aime beaucoup l'analyse de François pour voir comment le terme a bougé et comment le terme traduit mal l'intention et peut-être le terme lui-même nous met en situation paradoxale, cette idée de distance sociale. Mais il y a un autre mot ou terme qui circule beaucoup au Québec depuis une dizaine d'années, si ce n'est pas plus, mais que je n'ai pas entendu depuis le début de la crise et c'est celui du vivre ensemble. Les gens commencent en disant que le terme n'a pas de sens parce que c'est comme un fourre-tout et puis c'est juste un terme que les politiciens utilisent pour faire des discours en langue de bois. Nous, on a fait pas mal de recherches au labo depuis cinq ans sur le thème, surtout à l'échelle municipale et puis on se rend compte que ce n'est pas si fortout que ça. C'est quelque chose qui serait, c'est un terme qui émerge suite à la Deuxième Guerre mondiale, surtout dans le monde onusien, mais pour, dans un premier temps, comme une réponse aux horreurs de la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, c'est repris dans plusieurs textes et plusieurs écrits de la francophonie et ça serait donc un terme qui est spécifique au monde francophone, pas uniquement le francophone parce que ça existe aussi dans le monde hispanophone, surtout en Espagne, mais c'est quelque chose qui se traduit difficilement dans le monde anglophone, donc on a comme l'hypothèse qu'il y a quelque chose de spécifique par rapport au terme vivre ensemble dans le monde francophone et aussi, on a pu le démontrer qu'il prend tout son sens dans l'opérationnel si on regarde le niveau municipal, donc le vivre ensemble comme cadre de gestion de la cohésion sociale en contexte pluriethnique. C'est donc deux constats par rapport à ça et puis après je vais terminer. C'est que le mot devient un terme clé pour, en termes, je dirais, des discours politiques, devient un mot clé pour mobiliser les acteurs politiques et les citoyens qui, quand les décideurs politiques essaient de montrer une posture d'ouverture, mais en contexte de superdiversité. Donc, le vivre ensemble au Québec et en contexte municipal, c'est une réponse à des changements démographiques par rapport à l'immigration surtout et c'est une réponse que les acteurs municipaux utilisent pour essayer de donner un sens collectif, donc à la collectivité municipale, étant donné qu'il y a beaucoup de changements au niveau démographique, au niveau du visage du territoire municipal. Deuxième chose, c'est qu'on a plein d'exemples où les responsables municipaux, les élus, les conseillers, les maires utilisent le terme du vivre ensemble pour rester alignés avec les orientations du gouvernement, mais sans tomber dans le vieux débat entre le multiculturalisme et l'interculturalisme. Donc, le meilleur exemple qu'on a de ça, c'est Coderre, qui va explicitement évacuer le langage de Montréal comme ville interculturelle, malgré le fait qu'il est reconnu comme la première ville en Amérique du Nord comme cité interculturelle, va demander à ses fonctionnaires et à ses élus d'arrêter d'utiliser le mot interculturel et va mettre sur pied une série de mesures et une série de mécanismes municipaux qui s'expriment à travers l'étiquette de vivre ensemble, notamment l'observatoire de vivre ensemble et les politiques de vivre ensemble. Et il n'est pas le seul. La ville de Québec est en train de faire des choses semblables. Ça se passe aussi à Repentigny, à Laval, à Longuey. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, moi, je vois ça comme une réponse politique à une sorte de dilemme entre le vieux problème entre le Canada anglais multiculturaliste et le Canada français interculturaliste. je suis un peu surpris qu'on ne parle plus du vivre ensemble. C'est peut-être parce qu'on est toujours dans le temps de la gestion de la crise et que quand on va commencer à parler de déconfinement et puis, mettons, la resocialisation, comment faire pour rétablir le lien social qui est la question qu'on voulait poser dans l'atelier, peut-être que le vivre ensemble va revenir comme discours en même temps, je n'ai pas fait l'analyse du gouvernement actuel pour savoir comment il gère cette question-là. Donc, j'arrête là puis on pourrait peut-être ouvrir la discussion pour réagir à ce contenu. Sentez-vous à l'aise là. Vous pouvez juste commencer à parler ou vous pouvez aussi mettre la petite main qui se trouve à la fin de la liste des participants. Oui ? C'est Joseph. Oui, bonjour. Bonjour. J'aurais trois petits commentaires. Le premier, c'est qu'il faudrait revenir aussi au concept d'étranger chez Zimmel parce qu'il est important, il définit l'étranger comme quelqu'un qui fait partie du groupe sans y être. Mais je trouve que c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait reprendre un peu plus parce que c'est lui en fait qui lance la notion, cette notion importante. Le deuxième, chez François, je n'ai pas entendu la notion éthique de responsabilité parce qu'il ne s'agit pas juste de distance sociale mais de la question de la responsabilité par rapport à la santé d'autrui. Et revenir un peu à la phrase biblique qui se pose, c'est « suis-je le gardien de mon frère ? » Si on le place dans cette perspective-là, « suis-je le gardien de mon frère ? » ça change totalement la responsabilité que j'ai par rapport à l'autre, non seulement pour lui mais pour son entourage. et donc j'ai l'impression qu'il faudrait introduire la notion de responsabilité dans le débat parce que ce n'est pas juste un concept sociologique, c'est aussi un concept éthique qui est important à considérer. Le troisième, c'est aussi un paradoxe intéressant que peut-être à ressouligner, c'est que on met l'accent sur la responsabilité de l'individu mais tout en maintenant un contrôle social et même un contrôle policier. Là, dans le cas, il y a aussi une contradiction assez intéressante, c'est que le gars, il insiste sur la responsabilité personnelle, mais ça, c'est la carotte, mais il sort chaque fois le bâton en disant il y a la police et il y a les amendes. Donc, je crois que à mon avis, c'est qu'il faudrait reposer aussi la question de la distance sociale un peu en termes de Hans Jonas qu'il avait posé sur la question de la responsabilité qui définissait comme faire en sorte que la vie puisse continuer. Je crois que ça aussi c'est un élément intéressant à considérer dans l'enjeu de la distance sociale. Très bien, merci Joseph. François, est-ce que tu veux répondre ou est-ce qu'on va peut-être prendre d'autres questions, d'autres commentaires? Oui. On pourrait prendre d'autres commentaires parce que là, on est plutôt dans une conversation. Pierre, je pense. Oui. Quand je me promène sur Parc, qui est une avenue très multiculturelle ou interculturelle, je remarque que les notions de distanciation varient beaucoup selon les groupes. Alors, il y a des groupes qui refusent d'avoir des rapports avec les... ce qu'on appellerait la masse indifférenciée des Québécois. Ils n'engagent pas la conversation. Ils ne regardent pas les gens. Puis, ils pensent très vite. Alors, la distanciation de ces groupes-là, du point de vue de ce qu'on a discuté, est déjà là. Enfin, de leur point de vue à eux, il y a une forte réticence à participer à l'espace public. Par contre, on voit d'autres communautés, d'autres espaces où c'est très facile de communiquer. Si je rentre dans un café italien, je vais avoir énormément de facilité à parler aux clients, aux employés. Je peux passer la journée à converser dans un espace comme ça. Alors, l'anthropologie nous apprend que c'est des notions qui sont extrêmement variables et ça joue beaucoup sur la question de l'immigration, de l'immigration récente, entre autres sur l'incapacité de parler certaines langues, sur l'incapacité de décoder certaines choses en environnement. Les migrants sont toujours celui qui est le moins apte à décoder, en général, ce que c'est que la société dominante. Il y a plus de difficultés et il y a des groupes religieux qui sont à l'écart, qui refusent de décoder, ne veulent pas avoir de rapport autrement qu'absolument nécessaire et urbain. Il y a tout un arc-en-ciel dans les espaces multiculturels et en général, les espaces multiculturels ou pluriculturels se distinguent par cette échelle très complexe de rapports selon la personne à qui on s'adresse, selon la communauté à laquelle on participe. Ça, ça a été évacué des propos, je pense, François, tu seras d'accord. Ça a été évacué des propos du premier ministre et des médecins en général. On a fait référence à une distanciation plutôt physique. Tout le monde sait qu'il y a des communautés qui tolèrent beaucoup la proximité physique. On peut pratiquement se parler dans le nez. D'autres communautés ont énormément de difficultés à approcher. Il y a une bulle, il y a un espace. Alors, il y a toute cette question qui est beaucoup plus complexe qu'on veut l'entendre. En fait, moi, je dirais. Je ne sais pas si Bob, tu vas être d'accord. Ça semble être vers ça que tu t'en vas aussi. C'est un peu ça. Non, je veux juste avoir un message pour dire que oui, est-ce qu'il refuse de décoder parce qu'il comprenne très bien les règles du jeu? Là, on parle des groupes orthodoxes, des groupes... Oui. Mais ils refusent d'engager sur les règles du jeu. Ils ne veulent pas négocier les règles, mais je pense qu'ils décodent et ils comprennent très bien. Ah oui, ils comprennent très bien. C'est juste qu'ils ne veulent pas engager une discussion là-dessus parce que ce n'est pas négociable pour eux. C'est ça. Qui aimerait continuer? Pas rare, oui. Je veux rebondir un peu sur ce que M. Anctil vient de dire. Moi, je suis étonnée jusqu'à ce jour qu'on dirait que le gouvernement a presque pensé à tous les groupes. Ils se sont adressés à un moment donné aux enfants. Ils se sont... Ils sont allés chercher des personnalités publiques pour passer des appels, etc. Puis, en tout cas, je ne sais pas si c'est pas... Peut-être que ce n'est pas publicisé, mais on dirait que les groupes immigrants, ils ont été un peu oubliés. Moi, je suis étonnée qu'ils ne se sont pas encore adressés ou qu'ils n'ont pas pensé à une stratégie pour, je ne sais pas, aller voir les porte-parole. et ça, ça m'étonne. je trouve ça... Je trouve un peu dommage justement ce qui s'est passé plutôt la semaine dernière avec les groupes orthodoxes parce que ça a donné l'impression qu'ils n'avaient pas cette communication-là. Puis, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pensé à ce moment-là, mais c'est juste pour rebondir un peu sur ce que moi, je pense que tu as raison. Tu veux me faire remarquer que la seule mention que j'ai vue dans les points de presse, c'est Brise, c'est bravriant, mais bon, c'était neutre ou un peu doux parce que le go avait dit que oui, il y a effectivement un problème et on a ça sous le contrôle et la communauté a été très collaborative. C'est un peu sage, mais il n'y a rien sur... Il y a beaucoup sur les jeunes, sur les personnes âgées, sur les personnes vulnérables, mais rien sur la diversité à part la communauté juive. Oui. À moins qu'il y ait manqué quelque chose. Moi, je n'ai rien vu. Pourtant, le médecin Arruda, je ne connais pas son origine, mais de toute évidence, c'est une personne qui est d'origine immigrante, soit à lui-même ou enfin, c'est son père. Ses parents. Ses parents qui sont d'origine immigrante? Oui. C'est un nom des îles Azores. C'est un portugais. C'est des portugais, les parents. Alors, c'était surprenant qu'Arruda lui-même ne fasse pas référence à ça. On comprend que la CAQ qui n'a élu aucun député dans aucun comté pluriculturel au Québec, ils n'ont vraiment pas une clientèle, ils n'ont pas de militants pratiquement, ils n'ont pas de ministres pratiquement qui sont issus de la diversité profonde. on ne parle pas des individus qui ont fait leur chemin. Donc, ça ne se reflète jamais pratiquement dans le discours que tient le premier ministre ou ses proches. En effet. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière question du point de presse aujourd'hui, mais la toute dernière question, c'est est-ce que vous pouvez réagir au fait que la loi 21 n'a pas été suspendue? et le gars dit une phrase très courte, oui, on est très contents d'apprendre ça et puis il finit le point de presse. Oui, Guy. Oui, je pense que moi, dans le fond, je ne vois pas ça comme une difficulté ni un problème. Pour une raison bien simple, c'est parce que à quelque part, c'est un peu comme là dans un certain sens, premièrement, je ne pense pas qu'on a oublié les groupes issus de l'immigration. parce qu'il y a eu un financement particulier qui a été augmenté dans tous les programmes qui sont offerts aux groupes qui s'occupent de l'entraide, de l'aide aussi des populations réfugiées ou des populations immigrantes et dans ce sens-là, je pense qu'il y a une préoccupation qui est très bien identifiée. D'ailleurs, ces services-là sont considérés comme des services essentiels. Donc, mais les programmes souvent mentionnés qui ont été augmentés touchent à la fois l'alimentation, à la fois l'hébergement et à la fois aussi l'accompagnement et au niveau de l'employabilité. Le seul point qui a été mentionné, puis je pense que c'est davantage à travers les employeurs, c'est le fait qu'on pensera avoir moins besoin d'une population pour des ressources nouvelles parce qu'effectivement les compagnies sont en restriction actuellement. Mais autrement, ça n'a pas été un discours officiel. L'autre chose que je vois, en fait, c'est que c'est sûr qu'actuellement on en est à ce qu'on appellerait des mesures de protection sociale. J'ai bien aimé vos communications parce que moi dès le point de départ je sentais que ces mesures-là peuvent dans le fond traverser dans d'autres chêmes cognitifs autour de ce qu'on appellerait mettons que ce soit le mépris ou bien la je dirais la 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 menace mais je ne vois pas encore la menace identitaire mais ce que je vois par contre dans le discours d'aujourd'hui c'est que quelque part quand on parle de nous les Québécois ça ça a été comme une insistance qui a été apportée aujourd'hui par le premier ministre et je trouve actuellement que ça devient bien il ne faudrait pas trop glisser là-dedans mais autrement dit moi ce que je vois c'est que les groupes sont financés et ça se trouve être comme les populations migrants sont identifiées comme les personnes de plus de 70 ans et comme comme étant des populations vulnérables très bien là il est bientôt 4h10 peut-être qu'on peut commencer à voir si vous avez comment on avait fait la semaine passée pour voir si vous avez des oui François tu voulais intervenir en fait je voulais rebondir très très rapidement sur ce qui a été dit notamment le commentaire de Joseph qui est tout à fait à propos c'est à dire qu'effectivement je pense qu'on baigne dans une éthique de la responsabilité et quand on écoute M. Legault et même les responsables de la santé publique évidemment ils ont un discours bienveillant et donc on nous invite à nous protéger pour nous protéger les autres et parmi les autres protéger les plus vulnérables notamment explicitement depuis plusieurs jours les personnes âgées et je pense que l'idée de fond c'est pas de dire qu'il y a une intention implicitement parce que c'est pas explicite mais il y a quelque chose de tordu chez nos autorités publiques mais au contraire je pense qu'ils font bien ça dans l'ensemble puis avec les résultats que l'on connaît moi ce qui m'étonne par ailleurs c'est la modification du regard que les uns portent sur les autres et il me semble que depuis une semaine peut-être un peu plus mais c'est devenu plus clair depuis une semaine la façon dont on interagit avec les autres s'est transformée de manière assez importante quand on va faire des courses en fait on a diminué le nombre de fois où on sort pour aller rencontrer des gens dans des lieux sociaux en tout cas moi je n'y vais qu'une fois par semaine une fois aux dix jours mais il y a tout un dispositif dans les épiceries par exemple en tout cas l'épicerie que je fréquente où il n'y a pas plus que tant de clients en même temps donc on attend notre tour et puis ils ont tracé sur le sol des lignes un peu comme je ne sais pas si c'est comme ça chez vous mais chez Ikea c'est-à-dire il y a une direction à suivre on ne peut pas revenir sur ses pas donc on s'assure qu'il y a toujours cette distance mais ça c'est tout à fait correct je pense que les commerçants sont très responsables mais ce n'est pas les commerçants moi c'est quand je regarde les interactions que j'ai avec les autres et à un moment donné je n'ai pas retrouvé la référence exacte et je l'ai cherché mais j'ai souvenir que M. Arrida a dit à partir de maintenant méfiez-vous les uns des autres les uns des autres parce que la personne que vous ne connaissez pas et même la personne que vous connaissez peut être porteuse du virus c'est ça et à mon avis on a je ne dis pas qu'on a brisé le lien social je dis qu'on a instillé une méfiance à l'endroit de l'autre du connu qui devient presque l'équivalent de l'inconnu de l'étranger et c'est pour ça que j'aurais préféré dès le début que les autorités de la santé publique n'utilisent pas l'expression distanciation sociale pour traduire social distancing ils auraient dû tout simplement dire garder votre distance une distanciation une distance physique restez à six pieds deux mètres mais maintenez le lien social et c'est l'espèce de confusion entre le social et le spatial l'espèce de fusion entre le social et le spatial que l'on fait j'ai vérifié jamais monsieur Legault n'utilise jamais pas une seule fois n'utilise l'expression distanciation sociale jamais pas une seule fois monsieur Arrida et les autres souvent et quand on lit la presse le journal peu importe le journal qu'il soit français en anglais ils utilisent social distancing ça ne leur cause pas de problème mais si on lit la presse le devoir si on regarde le fil de presse de Radio-Canada ou de TVA on parle toujours de distanciation sociale or inscrire dans le psyché collectif la notion de distance sociale il me semble que là il y a un paradoxe important oui tout à fait juste pour rebondir là-dessus François il y a quand même il y a deux discours que j'entends chez Arrida c'est peut-être pas surprenant que la distanciation sociale sort plus de sa bouche que des autres parce que lui dans le discours de la santé publique ainsi de suite il parle en tant que médecin il parle en tant que sociologue mais en même temps que je l'entends dire souvent méfiez-vous gardez vos distances aussi je l'entends dire méfiez-vous de vous c'est-à-dire il dit il a dit plusieurs fois présumez que vous avez faites comme il dit faites comme si vous avez le virus et protégez les autres donc il y a une sorte méfiance qui est dirigée envers le soi aussi est-ce qu'on va voir que ces deux éléments du discours varient à travers le temps je ne suis pas surpris que peut-être on parle un peu moins maintenant de se méfier de soi-même il faut se rappeler que ce n'est pas très clair dans les médias mais il y a environ 25% des personnes qui sont complètement asymptomatiques donc non seulement ça prend 10 à 14 jours pour montrer les symptômes mais il y a des personnes qui sont porteurs de virus qui ne vont jamais montrer de symptômes et qui peuvent transmettre le virus donc il faut vraiment se méfier de tout le monde tu as raison mais quand le premier ministre dit ou madame en fait excusez-moi le premier ministre madame Guilbault dit la solidarité se mesure par votre niveau d'intolérance à l'endroit de ceux qui ne respectent pas des consignes bon là ça conduit c'est le mode opératoire de la dénonciation qui se met en place puis qui est justifié mais bon je comprends qu'au nom j'aime bien ce que Joseph nous rappelait c'est-à-dire suis-je le gardien de mon frère et donc je ne veux pas tolérer quelque chose qui remet en question le bien-être collectif mais quand le mode opératoire en fait qu'on nous invite à dénoncer d'une certaine manière ça peut toujours aller mais que l'on nous dise que c'est presque une obligation presque morale c'est-à-dire une obligation civique de dénoncer là pas moi évidemment parce que je suis moralement supérieur mais tu sais je blague mais ce que je veux dire c'est que quand je regarde les autres on cherche la faute je sens que dans le regard des autres quand ils me regardent ils me regardent pour savoir si je faute si je suis fautif et c'est là où l'interaction devient plus difficile évidemment je marche sur ma rue et puis il y a des gens que je rencontre souvent je garde de ma distance on se salue je vois bien qu'ils ne me considèrent pas comme étant un paria mais il y a des gens que je vois moins souvent j'ai l'impression c'est peut-être ma paranoïa personnelle mais que l'on cherche chez moi le fautif moi j'ai l'impression que je mettrai je mettrai un bémol en distinguant entre distanciation sociale intime ce que François vient de dire quand on connait un peu les gens et la distance sociale extime c'est-à-dire par rapport à des gens qu'on ne connait pas parce que même dans la distance sociale intime il y a des cas qui se posent j'ai vu j'ai lu un exemple cette semaine d'un couple avec un enfant dont le mari est médecin qui continue à travailler et qui est séparé de son épouse dans la maison pour empêcher la 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 diffusion du virus parce que lui il est vraiment dans des conditions de dans de dangerosité qui va qui va durer pendant très longtemps parce qu'on ne saura jamais s'il est à l'hôpital à quel moment il peut transmettre le virus donc j'ai l'impression qu'il faudrait introduire des nuances dans les concepts en parlant du réseau intime versus le réseau extime le réseau extime il va être beaucoup plus comment on dirait soupçonneux que le réseau intime tu auras plus de difficulté à garder la distance et on le voit dans le discours de Legault quand il dit moi ma mère je ne vais pas aller la voir dimanche c'est la fête etc donc j'ai l'impression qu'il faut introduire il faudrait introduire une nuance un peu plus de proxémix si on prend ce que tu disais sur Edward Hall moi je voulais juste dire tantôt que quand le discours des autorités nous demande de faire comme si on est atteint du virus je sens comme citoyen ou comme spectateur un changement de paradigme c'est comme si et puis ils avaient adressé ce discours surtout aux jeunes parce qu'il y avait au début vous vous souvenez deuxième semaine il y avait comme beaucoup de crainte par rapport au rassemblement des jeunes donc les jeunes sont devenus comme une source d'inquiétude et de menace parce que selon les reportages ils respectaient les consignes ils respectaient les consignes mais quand les autorités nous disent de faire comme si vous êtes atteint il y a implicitement cet aspect d'empathie envers l'autre et le désir de vouloir protéger l'autre contre une infection potentiellement cachée ou pas visible chez le soi donc moi ça me permet de peut-être faire la transition vers la dernière partie de l'atelier parce que comme on a fait la semaine passée j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble sur la meilleure façon de vulgariser les acquis de nos échanges et c'est sûr qu'il y a certaines nuances théoriques et conceptuelles qui sont intéressantes pour nous mais pas nécessairement pour des publics plus larges on va essayer d'écrire des courts textes qu'on pourrait faire circuler dans les journaux ou sur les médias sociaux sur le web et on va travailler aussi sur des capsules multimédia donc des petites capsules de 4 à 5 minutes avec des intervenants avec un montage qui implique d'autres formes de contenu mais quelles seraient les idées les plus importantes à retenir pour ce genre de vulgarisation du savoir scientifique ou quelles sont les stratégies de communication qu'on peut utiliser pour expliquer aux gens en fait pour quelque part sensibiliser ou contribuer à la lutte contre le virus Bob oui Joseph et Pierre moi j'introduirai deux concepts qui sont intéressants la question du souci de soi et la question du care care oui tu proposes ça comme concept à retenir pour les tu peux juste distinguer entre souci du soi et care souci du soi c'est un peu dans le sens de comment il s'appelait Foucault ah ok dans le sens Foucault du terme ok c'est à dire le fait que je réfléchis que je réfléchis étiquement à moi-même le care c'est la réflexion par rapport à l'autre ok je pensais que je pensais que tu faisais référence à Buber à Buber aussi oui aussi mais c'est ça c'est le souci de moi donc de ma santé et le souci de la santé de l'autre et le deuxième concept de care oui c'est ça c'est le souci de la santé de l'autre de prendre soin de l'autre prendre soin ok Pierre oui j'ai écrit un texte de 1300 mots à peu près sur notre rencontre la semaine dernière que je vais vous envoyer je veux juste le relire comment ça a été est-ce que c'était difficile d'écrire non non je récite très simple je n'ai pas abordé de questions théologiques ou scolaires académiques mais un certain nombre de points je pense que tous les deux François et toi vous avez apporté des nuances qui sont importantes probablement ce qu'il faut retenir si on veut communiquer quelque chose aujourd'hui à partir de vos contributions c'est c'est de bien souligner ce que les autorités politiques et sanitaires nous disent pas d'aller plus loin de fournir une critique constructive on t'entend plus Pierre on n'entend pas on a un petit problème de connexion avec Pierre ça ressemble à de la musique ce qui n'est pas désagréable mais c'est pas ce qu'on veut entendre Pierre si tu peux juste attendre une minute qui mérite réflexion et qui sont délaissés à leur journée alors j'aimerais beaucoup est-ce que Pierre est-ce que je ne sais pas si tu nous entends mais les dernières phrases on l'a perdu à cause de donc tu veux essayer de reprendre peut-être oui je veux dire que ce serait important comme vous avez fait aujourd'hui François et toi d'apporter des aspects qui ont été délaissés par les médias par les autorités politiques et sanitaires parce que les médias actuellement ne font que répéter ce qui est dit par les autorités il n'y a pratiquement plus il n'y a pas beaucoup de sens critique et il n'y a pas beaucoup de nouveaux apports les gens n'ont pas le temps ils suivent une crise qui se développe à une vitesse folle ici et ailleurs donc moi j'insisterais sur les éléments de critique et de réflexion qui ne sont pas sortis et qui méritent d'être dit d'accord merci Pierre il y a Jorge je m'excuse j'avais pas vu ta main parce que ça parait pas sur mon écran mais Jorge attendez depuis tantôt pour intervenir donc vas-y maintenant merci juste pour vraiment dire rapidement pour ce que Joseph et Pierre viennent dire je suis tout à fait d'accord mais ce que je voulais dire c'était c'est beaucoup plus avant ça qu'on commence cette section aussi écoute là premièrement c'était pour répondre sur la question de l'ego et comment qu'on traite tout ça je vous rappelle que depuis le début et jusqu'à très récentement constamment on répète à l'ego ou jusqu'à quelques moments qu'il l'a fait par lui-même de s'il vous plaît s'adresser aux Québécois en langue anglaise donc dans son son esprit c'est tout le temps une majorité francophone à laquelle il s'adresse donc c'est tout à fait normal qu'il est dans son esprit lorsqu'il s'adresse aux médias la question migratoire ne soit pas là ok donc c'est un chemin de pensée qui a toujours été là vous l'avez dit c'est sa base électorale elle est ailleurs elle n'est pas à Montréal et même les gens qui sont ailleurs issus de l'immigration n'ont pas nécessairement voté pour lui ok et il le sait très bien donc pour moi c'est une continue son schéma de pensée continue maintenant ceci ne veut pas dire comme Guy l'a bien soulevé qu'il va quand même faire des choses ou d'autres personnes au sein du tourangement ils vont faire d'autres choses pour essayer de soutenir des gens qui vont quand même soutenir ces populations-là d'une façon ou d'une autre l'autre chose qui m'a attiré l'attention depuis très longtemps et que François a bien soulevé c'est la question de la surveillance qui s'installe dans la population depuis qu'on a commencé à insister là-dessus beaucoup plus il l'a très bien démontré c'est extrêmement préoccupant pour les gens qui ont déjà vécu dans le système totalitaire ou dictatoriaux c'est tout à fait le même système qui est opérationnel c'est-à-dire l'insistance que l'autre est potentiellement dangereux donc il ne faut pas faire confiance la bête là c'est au niveau sanitaire je suis tout à fait d'accord c'est un autre contexte mais la mécanique n'est pas très loin si vous voulez ce que je veux dire donc ça pour moi c'est extrêmement préoccupant parce qu'on ne sait pas quels sont les effets à long terme étant donné que là on va rester dans une situation comme celle-là probablement pour quelques mois encore et là je suis très disons j'espère que ça va quelques mois seulement donc voilà ce que je voulais dire vraiment en fait pour rebondir sur certaines choses il y avait d'autres choses mais je pense que je vais m'arrêter là merci quand le go parle en anglais est-ce que tu penses qu'il pense aux immigrants ou aux anglophones là c'est vraiment c'est plutôt à chaque fois ça a été les médias anglophones qui lui rappelaient s'il vous plaît s'adresser aux anglophones et c'est des façons générales est-ce que tu penses que la crise sanitaire que la crise que la la xénophobie à travers une crise sanitaire elle est plus prononcée que d'autres formes de xénophobie admettons une xénophobie qui répond à l'immigration ou qui répond à des problèmes économiques attends je n'ai pas trop compris ta question mais en fait ce n'est peut-être pas une question je le dirai comme commentaire peut-être que la xénophobie qui est créée par une crise sanitaire est encore plus intense que les autres contextes qui créent la xénophobie parce que justement c'est en rapport avec le corps je pense qu'elle va exacerer certaines choses ça c'est clair tu vois si on revient à la présentation la semaine passée Joseph et Pierre ils ont bien soulevé les problématiques qu'on observe déjà aujourd'hui il y avait un article justement dans le devoir par rapport à la communauté chinoise aussi donc je pense que vous l'avez vu et les problèmes sur le terrain s'y multiplient de ces côtés-là donc ça fait juste exacerber des choses qui étaient déjà pressantes maintenant qu'est-ce qui va arriver ça va être juste les données qui vont vous permettre de le dire éventuellement ok donc merci Jorge pour revenir toi ça c'est des commentaires que tu faisais par rapport à la première partie de l'atelier pas nécessairement sur cette deuxième partie où on essaie de plus vulgariser est-ce que c'est j'ai bien compris bon je ne sais pas si Jorge a entendu ma question mais on peut continuer un peu il nous reste peut-être 10 à 15 minutes pour discuter un peu de la façon qu'on va essayer de vulgariser ou opérationnaliser les acquis de l'atelier je ne sais pas si c'est des personnes qui ont d'autres idées par rapport à ça moi je pourrais facilement imaginer introduire intégrer une partie du constat que Farah a fait d'ailleurs j'ai oublié de dire bonjour bienvenue à Farah et à Abib aussi deux nouveaux membres du labo vous allez les voir sur les sites web après avoir vu par zoom mais si donc vous voulez c'est ça je pensais que Farah ce que tu as amené comprends je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment dans le sens de ce que Pierre disait c'est vraiment quelque chose qui est absent dans le discours Jorge en soulignait un peu pourquoi aussi est-ce que tu peux imaginer les façons qu'on pourrait amener cette question-là dans un texte ou dans une capsule multimédia sans peut-être rajouter à l'effet de stigmatisation qui est toujours le danger pour nous est-ce que je peux y réfléchir encore on essaie de juste penser tout ensemble ou si vous voyez d'autres si vous pensez à d'autres éléments qui devraient être dans ces capsules-là Sylvie au revoir Guy oui ben moi je n'ai pas de réponse à la question que tu poses en termes de vulgarisation mais j'aimerais qu'on garde des traces ce qui m'intéresse fortement c'est toute l'apparition de de paradoxes dont M. Rocher a parlé mais on pourrait développer je pense qu'on est dans le monde paradoxal le plus total puis ce qui me semble être un des un des sujets qu'on pourrait traiter par exemple dans un autre atelier je ne pense pas que ça irait vers la vulgarisation mais plutôt vers la méta-théorie dans le sens où on vient de renverser les pouvoirs de contrôle c'est la science qui parle c'est la science qui parle c'est pas la religion c'est pas le gouvernement c'est pas l'économie mais on a tout ça en même temps puis on se trouve continuellement dans la gestion du paradoxe mais clairement en tout cas dans les points de presse au Québec c'est la science puis on dit bien nos scientifiques nos meilleurs chercheurs tout ça puis ces paradoxes-là sont créés à profusion en raison de ces dont tu as parlé de paradigmes le paradigme scientifique mais le paradigme scientifique de la science humaine il n'existe plus il ne fait pas partie du monde des sciences donc je pense que c'est un sujet qui devrait être traité au niveau des ateliers peut-être qu'il y a un article Merci Sylvie pendant que tu parles je profite parce que je sais que tu as travaillé un peu sur le sujet je profite de parler d'un autre paradoxe qui a été qui est soulevé un peu par le modèle l'analyse proposée par François c'est-à-dire que l'idée de cette cette distance dans l'intimité et le fait que la distance serait comme la source de l'inquiétude par rapport à l'étranger et le danger et les menaces de l'autre mais je sais que tu as beaucoup travaillé sur les questions de violence conjugale et on sait ce que je comprends de ce champ de recherche c'est que ça semble être assez clair que les personnes qui font le plus de danger sont des personnes connues donc des personnes qui sont proches donc cette idée du cercle restreint la proximité physique comme en étant sécuritaire dans le temps de confinement il y a plein d'articles que je vois sur les hausses sur cette question de violence domestique ou conjugale est-ce que tu peux dire quelques mots là-dessus je sais que tu fais partie d'une équipe qui travaille là-dessus oui l'équipe de Marie-Marthe Cousineau il y a sa subvention à l'Université de Montréal mais c'est clair que pour tous les gens impliqués dans la défense des femmes en violence conjugale c'est qu'on vient de créer le parfait contexte pour une explosion de violence de cas de violence puis ça ça va jusqu'au meurtre ça va les enfants tout ça donc c'est un des autres paniers de paradoxes qui apparaît avec la distanciation sociale qui nous sauve mais qui qui va peser encore sur la santé des femmes santé psychologique tout ça en tout ça je trouve ça très très précieux je ne sais pas si M. Rocher a écrit son texte puis a fait la liste de ces paradoxes en tout cas je voulais souligner ça le féminisme toutes les sciences sociales entrent en parfaite contradiction fait émerger de tout son de nouveaux paradoxes par rapport aux sciences de la santé les sciences dures disons puis avec on voit apparaître en fait la question la question des relations interculturelles seulement à travers les religions il n'y a plus d'autres considérations parce qu'on a tous un corps qui de n'importe quelle culture et de corps on peut accueillir tous le virus donc c'est plus ça c'est devenu une question non pertinente dans le contexte de la santé merci Sylvie est-ce qu'on pourrait peut-être intéresser dans les écrits aussi Jorge est-ce que ta main est toujours levée ou oui ok donc je viens de le voir ok vas-y et puis je pense que Farah tu voulais dire quelque chose aussi non ok Jorge oui merci en fait c'est quelque chose qui m'a qui m'a qui m'a vraiment fait sursortir quand Sylvie a mentionné ça c'est quand elle a dit que la science mène en ce moment je suis loin d'être convaincu de ça ça dépend de quel capital national on parle oui non mais en fait non c'est parce que je pense en ce moment à tout tout ce qu'ils ont expliqué de façon très scientifique là là dessus je suis très tout à fait d'accord par rapport à la distanciation physique qu'il faut maintenir ceci étant dit quand on on sait ce qui arrive en ce moment sur le terrain lorsqu'il y a des travailleurs qui sont sur la première ligne qui sont en train de dénoncer auprès de la CNES les conditions de travail qu'ils ont et que la CNES ne se déplace plus depuis des semaines pour aller enquêter la seule chose qu'ils font c'est qu'ils font appeler les milieux de travail donc les employeurs ou ils envoient des courriels donc il n'y a plus de déplacement dans une intervention du ministre de l'emploi récemment il a insisté sur l'effet que les gens ou que la CNES n'a pas donné son accord ou n'a pas entendu des travailleurs qui ont soulevé des problématiques liées à la santé en ce moment donc il y a des travailleurs qui se retrouvent dans des endroits dans lesquels ils sont extrêmement exposés ils sont dans une situation extrêmement précaire donc et là on voit clairement c'est une question politique et économique qui est prioritaire et pas une question scientifique parce qu'il y a comme des Jorge il y a comme des cas de personnes qui font des réclamations des gens qui travaillent dans les entrepôts des gens qui sont en train de nettoyer des gens qui travaillent dans les spéceries par exemple dans la rama dans laquelle il n'y a aucune mesure de difficulté ou presque etc je voulais dire qu'il y a comme des dénonciations de la CNES en faisant appel à la loi de la sécurité et de la santé comme quoi que le fait d'être exposé à d'autres personnes qui sont atteintes du virus pas seulement d'être exposé qui n'ont pas des mesures d'hygiène non plus il n'y a pas de moyens de se laver les mains il n'y a pas des infrastructures il n'y a pas des gants etc c'est ça donc c'est à dire que c'est vu comme des c'est présenté comme des c'est quoi le terme que je cherche des réclamations en rapport avec le CST ben oui c'est ça mais c'est pas reconnu comme tel c'est à dire que la CNES n'a pas reconnu aucune des dénonciations à ce moment c'est à dire elle n'a pas donné suite pas suite mais elle n'a pas comment dire je cherche le terme elle n'a pas reconnu les dénonciations des travailleurs c'est à dire que ils en ont lieu ou presque et tous ces gens-là sont tous les gens qui sont sur la France donc en anglais on dirait que c'est des gens qui sont expandables je suis désolé d'avoir mis ça sur votre dos mais voilà c'est la réalité quand même non mais c'est important moi ce que je trouve intéressant dans cet exemple-là c'est que l'infection la maladie infectieuse infectieuse soit reconnue ou non comme c'est quoi le terme que je cherche comme motif pour faire une réclamation d'SST écoute les gens de la SNST ne se déplacent plus les enquêteurs parce que c'est trop dangereux donc ils reconnaissent implicitement que c'est un motif valable mais on ne sait pas si le CNST va recevoir ces cas-là comme des vraies demandes en fait ils reçoivent les demandes mais ils ne font pas de suite c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas la dangereuseté de la chose pour les travailleurs mais le paradoxe c'est que les enquêteurs de la SNST qui habituellement devraient se déplacer ne le font pas parce que c'est trop dangereux de se déplacer par contre les travailleurs ils doivent se déplacer et travailler dans ces conditions Joseph mais il me semble ce qu'on pourrait dire c'est que le discours épidémiologique camoufle les inégalités sociales tout à fait et les inégalités de les inégalités occupationnelles donc on n'en tient pas compte dans les discours j'ai vu certains des articles dont Jorge vient de parler par exemple les gens de Dollarama etc donc il y a vraiment à mettre en relief le fait que c'est ceux qui assurent les services essentiels qui sont les plus à risque et qui ne peuvent pas maintenir la distance sociale exigée mais ça on n'en parle pas comme le temps file un peu j'aimerais faire une proposition pour la fin de l'atelier dans les discussions entre François et Maud et moi on est vers la fin de la discussion on a commencé à parler des possibles suites à ces analyses là et j'ai constaté dans nos analyses à nous que l'expression du lien social revenait souvent c'est pas uniquement qu'il y a une nouvelle distance sociale et physique mais c'est aussi la crainte que nous avons par rapport à la rupture ou à la fracture dans le lien social et donc on voit beaucoup de trucs sur le web actuellement dans les médias sur les efforts des individus ou des gouvernements à promouvoir à s'occuper du lien social à comme recréer le lien social et donc c'est sûr quand on va commencer à déconfiner quand on va commencer à reprendre les activités de travail et dans l'espace public graduellement ça sera pas pareil qu'avant donc je me demande si vous pensez que ça serait intéressant dans le texte ou dans les capsules de donner quelques exemples de ces efforts de ces tentatives de rétablir ou de réimaginer le lien social il y en a plein qui sont là je voudrais pas tomber un peu dans les discours utopiques qu'on voit par exemple à la fin de chaque bulletin de nouvelles on va montrer une minute et demie de personnes qui chantent ou qui applaudissent pour soutenir ou les trucs de souris je veux pas faire ça parce que c'est un peu trop superficiel mais il me semble que si on est préoccupé par ces paradoxes là c'est parce qu'il y a le sentiment que le lien social était déjà assez fragile en contexte interculturel et maintenant ça va être encore plus difficile à faire ce travail là alors est-ce que ça pourrait faire partie des suites qu'on va donner et si oui comment faire pour éviter que ça soit un peu un discours un peu comme utopique ou arc-en-ciel on va certainement pas mettre ça va bien aller à la fin du truc comment faire pour éviter tout ça mais là-dessus il me semble que le déconfinement il va pas être le même pour tout le monde par exemple Jorge vient de souligner la question des gens qui sont déjà en déconfinement ils vont au travail ils sont à risque donc peut-être qu'il faut aussi réfléchir ou noter que le déconfinement il va être à géométrie variable comme le confinement l'est au départ au départ et qu'en fait il y a toujours une géométrie variable dans les deux dans les deux cas le confinement n'est pas le même pour tout le monde même si on utilise le même concept donc on pourrait un peu déconstruire cette notion-là d'un point de vue d'un point de vue critique est-ce que vous pensez que ça serait important intéressant de donner des exemples de qui de 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 ces différentiels ou donner des exemples des tentatives de repenser le lien social toi tu le mets en termes de lien social tu le pour moi c'est comme la suite logique c'est d'imaginer s'il y a comme un bris dans le lien social par cette pandémie la suite logique pour moi du point de vue interculturel c'est de voir comment les les groupes différenciés vont essayer de rétablir un vivre ensemble ou rétablir une vie collective ou moi j'ai l'impression qu'avant de le rétablir il va y avoir des règlements de compte qui sont actuellement mis sous le tapis parce qu'on ne veut pas trop brasser la cage politique mais là encore Jorge il a bien indiqué qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans la façon de 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 rétablir le lien social donc j'ai l'impression qu'on va avoir d'abord une période où on va mettre à plat un certain nombre d'enjeux qui sont actuellement soulevés Jorge a parlé un peu de l'effet de vivre sous dictature et pour moi ça a été vraiment un effet de frisson la fin du point de presse cet après-midi je me suis mis à imaginer toute une série de choses que maintenant cette nouvelle légitimité de 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 gouverner qu'on donne à l'égo qui est devenue maintenant presque aéronationale il n'y a personne qui questionne un peu ses actions parce que il faut le dire il gère bien c'est un bon gestionnaire mais il a ramené aussi cette cette image du père du bon père ferme et bienveillant donc il y a comme ça va être difficile de le questionner après il y a quand même un mieux pouvoir là oui oui tout à fait mais maintenant la pandémie en fait en sorte que ça va être encore ça va être de plus en plus difficile de questionner sa légitimité politique et donc quand je pense à la légitimité mettons la marge de manœuvre qui va être donnée à ce gouvernement par rapport aux autres actions imaginez tout ce qui s'est fait sur la gestion du travail temporaire ou la loi 21 il y a comme beaucoup de dossiers sur lesquels je pense qu'il doit être son gouvernement doit être très content de ce virage parce que ça va être en état de crise on sait comment ça marche en état d'urgence on donne tous les pouvoirs à tout le monde qui les a oui mais sur ça permets-moi Bob de dire que il y a une dynamique politique qui va changer à partir du moment où on va revenir à la normale il faut se rappeler